Alerte rouge pour Renault F1, mais l'alerte elle est noire, c'est une saison catastrophique pour Renault F1. A telle enseigne d'ailleurs qu'on ne sait même pas si, écoutez, Renault va poursuivre l'aventure. Renault F1, c'est sûr que ça va mal, les résultats ne sont pas au niveau, les résultats ne sont pas ceux qui étaient attendus, ceux qui étaient même annoncés. Il y a clairement un problème avec la monoplace, il ne faut pas se voiler la face parce que quand vous avez deux pilotes qui s'appellent Daniel Ricciardo et Nicole Kemberg, et qu'on n'arrive pas à être en Q1, on franchit difficilement la Q1, on ne se retrouve quasiment jamais en Q3, à un moment la réalité c'est que la voiture n'est pas au niveau. Il y a plusieurs choses pour Renault F1, la première c'est les résultats cette année qui ne sont pas bons, ils ont recruté un grand pilote qui est Daniel Ricciardo, on sait que ça ferait l'affaire sans doute, malheureusement ça ne le fait pas, il y a eu beaucoup d'évolution sur la voiture, mais la voiture ne fonctionne pas comme il le voudrait, le moteur est très bon, le problème c'est le châssis. Pour 2020, ils annoncent déjà que ça va être compliqué, ils préparent les évolutions 2021 et là Cyril Abitboul, le patron de Renault F1, dit qu'ils sont plutôt en avance sur d'autres écuries, on ne sait pas lesquelles, mais en tout cas ils travaillent déjà sur 2021. L'autre problème, au-delà du sportif, parce que les résultats ne sont pas super bons, c'est le changement de direction à la tête de Renault. Les résultats ne sont pas du tout à la hauteur des attentes des dirigeants de la firme. Renault F1 Team est vraiment dans de sales draps en ce moment, compte tenu des polémiques, compte tenu des mauvais résultats, la voiture n'est pas au point, malgré les avancées, malgré les différents communiqués, c'est vraiment l'alerte rouge et ça va de mal en pille au fur et à mesure de la saison, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer pour eux la saison prochaine ou les saisons à venir. C'est un peu trop tard pour tirer la sonnette d'alarme, on est sur une fin de saison où les résultats n'ont clairement pas été au rendez-vous. Malgré l'arrivée de Ricardo, c'est au début de la saison, on est clairement sur un gros, gros manque de résultats chez Renault et pour la saison prochaine, il va falloir se poser les bonnes questions.